Le deuxième jour à la préfecture de Nara. Nous avons commencé la journée par Mitara Keikoku. C'est une vallée qui se situe un peu au sud de la préfecture. L'eau est transparente et très jolie ! Franchement, c'est très rafraîchissant ! Il y a aussi les rues de randonnée et nous avons pu apprécier de nombreuses cascades. Nous n'avons pas du tout croisé les touristes étrangers, c'est vraiment un endroit qui chienne. Ça va ? Tranquille ? Tranquille, j'ai une chambre de 30 minutes. Maintenant je vais aller plonger dans l'eau jusqu'en face, nager un petit peu avec nos poissons. Il y a un petit peu de randonnée. Il y a un petit peu de randonnée. Ensuite, nous sommes venus à ce fameux parc de Nara où habitent les dents. Les dents sont tous sauvages et habitent là depuis longtemps parce qu'ils sont considérés comme les envoyés du Dieu qui est vénéré à Kasuga Taisha. Il y a quelques règles à respecter quand on rencontre des dents. Il ne faut pas les nourrir avec autre chose que les Shikasembe. Il ne faut pas les faire attendre trop parce que sinon il peut facilement se frustrer et devenir violent. Ils sont à la situation. Il ne faut pas les nourrir avec un Ykara. Je n'en ai pas de pleine. Ils sont à la maison. Il ne faut pas répondre. Il ne faut pas aller voir à Kasuga Taisha. Je ne sais pas, que je suis un petit peu rin. Il ne faut pas aller arrêter de la maison. Amikame Les derniers jours, nous avons profité des cerisiers de Takamina Sato. Malgré que les cerisiers ne soient qu'à 40% de floraison, la vue du haut de la montagne était quand même belle. J'aimerais y retourner un jour pour admirer la pleine floraison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501